C'est parti ! c'est un délire laisse tomber ah ouais ouais je commence à comprendre mais n'importe quoi alors ça c'est la seconde piscine pour ceux qui veulent nager mais plus haut qu'ici tu peux venir éventuellement avec avec tes potes prendre ta petite bière le soir bonjour c'est jérémy de la chaîne frugalisme et libertés financières et dans la vidéo d'aujourd'hui eh bien nous allons voir ensemble si tu devrais ou pas envisager de faire un investissement immobilier locatif en thaïlande c'est parti bienvenue sur cette chaîne frugalisme et libertés financières une chaîne sur laquelle je parle évidemment de comment faire des économies tu t'en doutes mais également le volet liberté financière et c'est plus précisément de celui là qu'on va parler aujourd'hui eh bien il passe bien souvent par de l'investissement immobilier et on peut se demander dans le contexte actuel s'il serait intelligent ou pas d'envisager d'investir dans de l'immobilier mais surtout où et pourquoi faire faut savoir qu'investir dans l'immobilier ça permet tout de même plusieurs choses et la première des des avantages le premier des gros points intéressants avec l'investissement immobilier c'est le fait de se débancariser et d'acquérir en fin de compte un actif tangible en l'occurrence de la pierre c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles les français traditionnellement sont comme on peut le dire parfois accro à la pierre addict à la pierre ils adorent acheter de la pierre parce que en fin de compte ils ont l'impression de stocker de la valeur dans quelque chose de tangible et quelque chose qui va préserver de sa valeur voire même en améliorer la valeur petit à petit au fur et à mesure du temps et en fin de compte faut bien comprendre que ce contexte là cette question là elle tient probablement d'abord au fait qu'en france il ya une pénurie de logements depuis toujours j'ai envie de dire il n'y a pas assez de logements dans les grandes villes et c'est pas un problème nouveau ça fait plus de 40 50 ans que la situation elle est comme ça et donc du coup eh bien on a une pression des prix à la hausse qui est dû à une espèce de forme de spéculation à cause de la loi de l'offre et de la demande il ya une offre inférieure à la demande locative on va voir ça ensemble en gardant ce que je viens de te dire dans un petit coin de notre tête parce qu'en fait je suis allé en thaïlande pour voir s'il serait intelligent que moi même j'envisage de faire un investissement et très franchement j'y suis allé avec l'intention ferme d'investir d'acquérir un bien immobilier qui va me permettre justement de stocker de la valeur hors d'europe de stocker de la valeur hors de la zone euro de stocker de la valeur en ayant quelque chose qui en plus puisse me faire plaisir et dans lequel je puisse profiter aussi de temps en temps voilà alors dans la vidéo d'aujourd'hui et bien on va voir donc ensemble quel type de bien les bons côtés les mauvais côtés pourquoi je me suis focalisé plutôt sur bangkok les rappels qui sont relatifs aux lois d'acquisition de biens immobiliers en local comment ça marche je vais te montrer les biens que j'ai visité pas tous parce que je les ai pas tous filmés je vais te montrer quelques-uns pour que tu puisses avoir une idée de ce qu'on peut avoir et puis enfin et bien je te dirais ma vision des choses ce que j'ai fait est ce que j'ai peut-être pas fait est ce que j'envisage probablement peut-être aussi de faire enfin je t'invite à aller voir cette vidéo précédente dans laquelle je montrais un immeuble qui est près de la station bts tonglor donc hyper centre et je t'expliquerai ce qui m'est arrivé avec cet immeuble j'ai envisagé d'acheter un appartement là bas et tout ne s'est pas passé exactement comme prévu donc je vais te raconter tout ça en détail reste jusqu'à la fin de la vidéo comme ça tu connaîtras tous les détails les plus croustillants mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus des nouvelles vidéos que je fais vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes s'appelle frugalisme et libertés financières et si tu ne sais pas qui je suis et bien je m'appelle jérémy je suis l'auteur de ce livre un salaire sans rien faire ou presque c'est aux éditions robert laffont et c'est en vente dans toutes les librairies ça parle de comment réussir à se créer en fait une vie plus libre une vie dans laquelle et bien tu seras moins dépendant de ton job de ton revenu pour réussir à subvenir à tes besoins je suis également l'auteur du blog le frugalisme.com dans lequel je publie régulièrement des articles et dans lequel tu trouveras aussi plein d'outils hyper intéressants pour faire tes simulations et tes projets enfin je suis également formateur et si tu t'intéresses à l'investissement immobilier locatif et bien je t'invite à consulter ma page formation dans lequel tu retrouves et bien une formation complète à l'immobilier une formation complète également à la liberté financière voilà je t'explique exactement tout ce que je fais comment je fais en toute transparence tant qu'investisseur il ya une chose pour moi qui est absolument essentielle importante incontournable et par rapport à laquelle il est hors de question que je transige c'est la transparence avec les gens avec les les partenaires avec lesquels on va faire du business la transparence c'est à dire que on est là pour faire du business on est là pour gagner de l'argent donc la personne l'agent immobilier la personne que tu vas avoir en face il est là pour gagner du fric aussi et c'est bien et c'est cool pour tout le monde mais il faut qu'on comprenne pleinement il faut que je puisse être en pleine compréhension de ce qui se passe de tous les tenants et les aboutissants si j'ai pas confiance je peux pas investir je peux pas y aller je peux pas aller jusqu'au bout je suis allé en thaïlande sans jouer les experts et d'ailleurs je tiens également à dire que peut-être dans cette vidéo tu seras peut-être pas d'accord avec ma vision des choses ou avec tout ce que je vais dire donc les commentaires sont ouverts à la discussion pour cela n'hésite pas à me faire part de de ta vision des choses alors d'abord je tiens à remercier plusieurs personnes que j'ai contacté sur place pour essayer de m'aider de mieux comprendre le fonctionnement du marché local est ce qui pourrait correspondre par rapport à mes objectifs et mes intentions donc à ce titre là je tiens à remercier pascal branche tôt qui a une chaîne de youtube également et qui et qui fait de l'investissement qui vend des appartements qui fait de la gestion locative qui fait également de la rénovation je tiens à remercier également richard trine qui m'a été recommandé par sabri de la chaîne sabri taille donc richard trine est également un très bon agent immobilier qui est présent sur place et qui m'a montré plusieurs biens qui a vraiment pris le temps de discuter avec moi d'être vraiment en toute transparence pour m'aider justement à mûrir dans mon approche dans mon projet et voir ce que je pouvais faire je suis également rentré en contact avec plusieurs agents immobiliers indépendants des agences privées également en contact avec des développeurs donc parmi les développeurs avec qui je suis en contact en direct il ya notamment sans syrie qui est un des plus gros développeurs de thaïlande et avec lesquels et bien j'ai réussi à négocier des prix qui sont plutôt intéressant je pense et je suis également rentré en contact avec une agence qui s'appelle une société qui s'appelle capital one et qui propose à la commercialisation est également en gestion plusieurs biens et avec eux ça s'est pas vraiment bien passé c'est même plutôt mal passé au final je vais t'expliquer tout ça en détail puisque j'ai absolument rien à cacher enfin je tiens à dire dans cette vidéo que j'ai pas d'affiliation avec qui que ce soit je suis en deal avec personne et j'ai aucun intérêt à parler plus d'un tel ou d'un tel vraiment voilà je tiens à ce que ce soit vraiment clair par rapport à tout ça pourquoi la thaïlande pourquoi aujourd'hui et bien parce que bon ça t'aura pas échappé il ya quelques petits soucis en ce moment en europe et beaucoup de personnes pensent à sortir leur pognon d'europe sortir leur pognon de la zone euro essayer de le mettre dans des endroits plus safe et l'asie peut-être une bonne réponse à cela compte tenu du fait que la thaïlande a le vent et va avoir le vent en poupe ils ont beaucoup souffert du co vide en gros ils ont eu ils ont vécu un confinement de deux ans quoi voilà qui a fait fuir plein de touristes et du coup ils ont dû faire d'énormes ristournes sur plein de choses sur plein de biens qui étaient mis en vente sur des et justement de préserver au minimum d'essayer de sauver les meubles là ce qui se passe aujourd'hui c'est que le pays est totalement réouvert depuis le 1er octobre il n'y a plus aucune restriction plus de deux besoins de vaccins plus rien voilà en plus de ça pour faire en sorte d'attirer les touristes et bien ils ont étendu le visa touristes de 30 jours à 45 jours en plus de ça et ça c'est beaucoup plus surprenant et bien ils ont légalisé le cannabis vous m'avez bien entendu pas le cbd le cannabis le tht ils l'ont totalement légalisé on en trouve en vente dans la rue alors personnellement je suis pas amateur de ce genre de choses mais en fait tu sens que les gars ils sont en train de tout faire tout faire tout faire au maximum pour essayer d'attirer les touristes le plus possible alors on continue à porter un petit peu les masques dans certains endroits publics ou certains endroits confinés notamment les métros notamment certains centres commerciaux etc mais sinon maintenant il ya enfin voilà quoi c'est open et donc je peux te dire que les avions ils étaient remplis 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 et qu'ils vont vivre un boom touristique comme ils n'ont encore jamais vécu quand on va sur place on le ressent ce truc là c'est qu'il ya une énergie qui est juste incroyable et une énergie qui est folle on sent que ça va bien on sent qu'il ya beaucoup de gens qui sont dehors qui consomment beaucoup il ya des bonnes vibes il ya des bonnes énergies il ya des bonnes ondes qui me poussent à croire que ce pays a tout pour lui pour avoir un avenir vraiment radieux la dernière fois que j'étais allé en thaïlande c'était en 2017 et je suis surpris de voir que ben sur la ligne de métro il ya beaucoup plus de stations qu'il ya beaucoup plus de buildings qui se sont construits il ya eu énormément de nouveaux chantiers des nouveaux centres commerciaux etc etc personnellement je suis pas hyper amateur des centres commerciaux mais c'est des indicateurs quand même d'une bonne santé économique quand on voit que les gens sont dehors qu'ils ont la patate qu'ils consomment etc c'est pas tout à fait la même ambiance que chez nous en europe où on éteint les lumières où on met un col roulé où on évite de sortir parce qu'on risque de consommer de l'essence voilà là bas l'essence elle est à l'équivalent de 1 euro le litre ce qui fait pour eux que c'est aussi assez cher mais en fin de compte on sent aussi qu'il ya une classe moyenne sur place qui est en train d'avoir beaucoup plus de moyens que ne l'avait la génération précédente et ça c'est des signes qui personnellement me poussent à croire que le pays va avoir un très très bel avenir probablement j'espère du moins dans les temps qui viennent ça c'est pour les bons côtés d'autres points qu'on pourrait noter c'est que tu as des appartements qui sont accessibles à pour aller à partir de 100000 euros tu peux avoir ce qu'on appelle un condominium c'est à dire un appartement dans une résidence avec service alors quand on parle de service il va s'agir le plus souvent d'une salle de gym et d'une piscine et puis éventuellement d'un rooftop où tu vois des espaces de coworking ou peut-être d'une laverie des choses comme ça et ça et bien pour cent mille euros tu peux avoir un appartement bien situé dans bangkok voilà et après quand tu vas commencer à monter en gamme tu vas avoir des produits de meilleure qualité encore mieux situé encore plus proche du métro plus on se rapproche des métros ou du métro aérien et plus les prix seront chers voilà il faut savoir que si le bien il est à peut-être dix minutes à pied de plus et bien ça va avoir un impact réel sur le prix au mètre carré même à une qualité de prestation qui est équivalente la proximité avec le métro c'est la garantie d'avoir un bien qui se loue correctement et qui ne qui est tendance j'espère le à s'apprécier petit à petit au fur et à mesure du temps alors parmi les mauvais côté qu'on peut qu'il faut voir vraiment il ya le fait que traditionnellement les buildings au fur et à mesure du temps ont tendance à vite vieillir c'est à dire que tu vois par exemple des appartements des immeubles qui ont 20 ans ce qui pour moi est pas et pas fou quoi tu vois et franchement tu vois que voilà le carrelage à droite à gauche il se décolle c'est pas super entretenu tu vois il ya besoin de rénover ceci cela parce qu'il ya des infiltrations à droite à gauche et que ça a attaqué les décorations les boiseries et sage les ressentis dans pas mal d'endroits donc bon il faut juste en avoir conscience et se dire qu'on va plutôt à les privilégier des constructions récentes voire même des constructions neuves d'autres mauvais côté qu'il faut voir aussi sur place c'est le fait que tu parles pas la langue et que tu ne parlera que l'anglais l'anglais étant la langue de l'argent eh bien on aura peut-être tendance à te prendre parfois pour un porte monnaie sur pattes donc à toi d'être suffisamment aiguisé pour faire en sorte de pas te faire arnaquer tout simplement je tiens à préciser que je me suis focalisé sur la ville de bangkok d'accord et pas sur des régions touristiques ou d'autres villes pourquoi bangkok et bien parce que c'est le centre économique névralgique et que si un jour il ya une autre pandémie ce que je ne souhaite pas mais s'il ya une nouvelle crise et des nouveaux confinements et bien toutes les régions qui seront vraiment au bord de la mer vont terriblement souffrir parce qu'il n'y aura plus du tout de touristes alors que ceux qui y seront dans les grandes villes et en particulier comme les centres économiques comme bangkok eux pourront continuer à accueillir des expatriés qui sont là pour le travail il ya un point dans les mauvais côtés dont il faut que je parle aussi c'est le fait que la ville de bangkok s'enfonce c'est à dire qu'elle est construite par au dessus d'une grosse nappe phréatique et il ya beaucoup de personnes qui vont taper dans cette nappe phréatique pour aller pomper directement de l'eau et donc du coup comme cette nappe phréatique elle est de plus en plus vide et bien la ville avec le poids des immeubles qui construit dessus a tendance à s'enfoncer voilà alors à ça il faut rajouter en plus les phénomènes de réchauffement climatique et d'inondations qui peuvent arriver parfois il faut rajouter aussi le fait que les autorités publiques n'ont pas toujours fait les bons investissements pour essayer d'indiquer ces problèmes éventuels liés à des inondations avec des systèmes de pompage etc alors ils sont en train d'y travailler pour améliorer les choses mais ça peut encore prendre un certain temps donc pendant ce temps là il faut savoir que oui il est probable que chaque année il ya encore des quartiers entiers qui soient qui soient inondés oui petite précision également quand on part sur ces appartements ces condominiums on est sur des contrats de 6 mois ou 12 mois le plus souvent 12 mois si les gens veulent un contrat sur six mois ils devront payer plus cher que s'ils le prennent sur 12 mois tu as peut-être entendu le fait que les asiatiques essayent de garder de conserver la terre alors il faut savoir qu'en thaïlande il ya une loi qui dit que sur un building sur un immeuble et bien il ya 51% de l'immeuble qui doit appartenir aux thaïs et 49% qui peuvent être vendus à des non thaïs donc ben ça il faut le savoir parce que c'est une manière qui est intéressante pour eux pour attirer des capitaux étrangers d'une part d'autre part cette loi certaines personnes arrivent à la contourner justement en créant des sociétés qui sont des sociétés thaïlandaises qui sont en fin de compte des personnes morales thaï et qui elles mêmes vont acquérir certains appartements qui sont réservés aux thaïs faut savoir que du coup ça ça a un impact sur les prix avec je dirais un double marché mais sur lequel les différences de prix sont entre guillemets acceptable il faut savoir que sur un appartement d'une valeur de 5 millions de battes et encore une fois c'est selon l'état de méconnaissance peut-être vous pourrez commenter et me rectifier si vous souhaitez mais on m'a dit que sur un appartement d'une valeur de 5 millions de battes et bien on va avoir une différence de prix entre le prix pour les étrangers et le prix pour l'état et qui va être de l'ordre de 1 million de battes soit plus ou moins 23 mille euros à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo ce qui est pas rien tout de même si tu veux revendre plus tard l'appartement et que tu l'as acheté dans les quotas réservés aux non thaïs eh bien tu devras le revendre à une personne étrangère ça va toi faut savoir qu'il ya d'autres pays dans lesquels c'est différent je pense notamment au vietnam ou en fait on va être dans une proportion 70 30 70% de l'immeuble sera uniquement réservé aux vietnamiens alors que 30% seront réservés aux non vietnamiens aux étrangers ok alors deuxième projet ici à one note un projet très intéressant aussi les locataires c'est surtout des thaïlandais vous allez voir apparemment ça va très vite à louer je vais tourner la caméra voyez un petit peu il s'agit d'un très gros building alors ça peut faire peur un peu comme ça mais c'est à la mode asiatique c'est comme ça c'est pas surprenant et là dessus vous allez voir qu'on arrive à obtenir des très très belles prestations là aussi donc avec piscine etc on va visiter tout ça on est au 22e étage sur un total de 23 de 30 pardon très impressionnant la vue alors là ça envoie de lourd ah ouais j'ai enlevé mes chaussures peut-être non ok 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 alors on va aller voir la salle de bain ici une belle salle de bain avec une douche à l'italienne des toilettes des meubles suspendus et très très bonne qualité c'est très propre et franchement vous savez moi je suis fait attention aux finitions parce que souvent le diable se cache dans les détails ben je peux vous dire que que la qualité est là quoi il n'y a pas d'erreur c'est une chambre qui est vraiment belle cosy c'est une chambre dans laquelle on a envie déjà on s'y sent bien j'aime bien les couleurs c'est très doux c'est voilà alors là regarde la vue de ta chambre c'est juste là c'est une tuerie quoi vraiment c'est magnifique on a également une partie salon ici avec la télé voilà on peut se poser tranquillement on a un petit balcon également thank you thank you very much voilà éventuellement si tu veux faire sécher du linge ou poser tu mets un fauteuil ici tu prends ton café le matin pour peut-être arrêter un peu les clips qui font du bruit mais on a également ici un robinet si vous avez des plans de verre ou quoi éventuellement pour les machines à laver j'ai déjà vu ça je mettais sur les balcons parce que c'est assez malin donc voilà tout est vraiment belle qualité belle prestation et on est sur des prix on est sur 2 millions 500 mille battes 490 mille battes pour un appartement qui fait une surface de 31,28 mètres carrés j'écrivain joo je me suis dit que je suis dit que c'est de ta Nutella c'est tout de suite c'est ce que je voulais dire oui oui je dois voir ici une chambre spacieuse très lumineuse avec une vue à couper le souffle. On a une piscine en bain, je vois des gens qui nagent. On ira voir la piscine après. Une salle de bain. Alors ici j'avais vu dans une autre vidéo justement le le fameux porte-fliottes qui est super haut. Voilà. Mais bon vous savez ici on désise utiliser des petites douchettes et puis après ça tu peux le décaler sur le côté. Ok, very good. Very nice. Alors ici nous arrivons sur la piscine. Je ne vais pas embêter trop les gens à filmer mais voilà on a une piscine qui bien sympa ici pour les enfants. On est une salle de gym également. On ne peut pas embêter les gens à filmer. On verra où on a également des poids. Ah c'est très bien. La chine de cardio. Et la fille m'expliquait que il y a beaucoup de tailles en fait qui sont ici dans ce building. pour quelque chose de plus local, pour une population plus locale. D'accord. Mais ce n'est pas un problème. C'est juste que tu ne t'adresses pas. C'est pas le comment dirais-je. C'est un petit peu moins luxueux en ce sens que ça va pas être exactement la même qualité de finition. Mais si on regarde et qu'on analyse du point de vue rendement et investissement. On est sur des prix qui sont bien moindres eux aussi. Et sur lesquels on peut s'y retrouver aussi tu vois. Donc voilà. Il voulait essayer de me montrer des biens différents avec des options différentes. Moi je trouve que c'est très très intéressant. De toute façon on est sur des projets qui je pense vont dans le bon sens. Parce qu'on est sur des condos avec une bonne qualité de prestation. Etc. Donc là je voulais marcher un petit peu. Pour voir ce que ça donne quand tu retournes au métro. Combien de temps tu mets. Si c'est la galère ou pas. Etc. Etc. Moi c'est mon objectif pour voir un petit peu. Ressentir du mieux possible comment ça se passe. Si tu préfères. Il vaut mieux essayer de viser des étages qui vont être hauts. Parce que ce seront ceux qui seront les plus faciles à louer. Alors en fait il faut comprendre un truc avec cette proportion 51-49. C'est que du coup il y a beaucoup de projets immobiliers qui sont absolument magnifiques à tomber par terre. Mais dans lesquels et bien ils vont avoir plus ou moins de réussite pour vendre la proportion réservée aux étrangers. Mais quand tu as la proportion réservée aux tailles. Et bien il est très 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 fréquent que tous les appartements ne soient pas vendus. Et du coup et bien tu te retrouves parfois avec des immeubles qui ont 5 ans, 6 ans. Et dans lesquels il y a encore des appartements qui sont neufs, flambant neufs. Et qui n'ont jamais été occupés ni jamais vendus. Ca peut sembler fou. Et pourtant c'est la réalité. C'est à dire qu'en vérité le but du jeu de ces superbes condominiums en fin de compte c'est d'attirer des capitaux étrangers pour renflouer les caisses. Dans le contexte actuel il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de tailles qui sont pris à la gorge par rapport aux banques. Parce qu'ils ont fait des emprunts pour faire des achats de l'immobilier ou autre chose. Et ils ont des difficultés à rembourser ces biens. Et donc du coup et bien ils vont les vendre avec une forte décote. Donc on trouve encore des opportunités qui sont intéressantes compte tenu de ce contexte. Je voudrais ici en profiter pour vous dire quelque chose qui est très important. C'est qu'au moment où vous envisagez d'acheter un appartement en Asie et plus particulièrement en Thaïlande. Vous devez absolument vous faire accompagner par un cabinet d'avocats qui est implanté sur place. Et qui va vérifier toute la légalité de la transaction. Et que tout soit en bonne et due forme. Il faut savoir qu'en France nous on a les notaires dont c'est le boulot ici. En Thaïlande il n'y a pas de notaire. Donc c'est un peu plus le Far West. Et donc il faut faire ceinture et bretelles. Il faut se blinder quoi. Sinon c'est à tout risque pour ton investissement. Encore une fois. Dites moi ici en dessous. Si ça vous intéresserait d'investir dans l'immobilier sur place. Ce que vous feriez. Et puis peut-être ce que vous pensez de ce que je dis. Parce qu'il est possible que vous ayez une vision ou une expérience qui soit tout à fait différente de la mienne. Qui personnellement est très singulière. C'est mon vécu que je partage avec vous. Autre chose à savoir c'est que si autrefois les gens mettaient la priorité sur la taille des appartements. Et bien aujourd'hui ils vont vraiment apprécier d'avoir ce qu'on appelle les commodities qui seront de qualité. Il faut comprendre un truc. C'est que. Ils ont construit comme des malades. Pour attirer des capitaux étrangers. Pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui viennent mettre de l'argent là bas. Mais ces beaux appartements. En vérité. Ils sont pas faits pour être achetés par des tailles. Ils sont faits pour être achetés par des non résidents. Et donc du coup dans tous ces superbes immeubles. Et bien on se retrouve avec une quantité d'appartements vides. En l'occurrence réservés plus ou moins aux tailles. Et qui est gigantesque. Et donc du coup les locataires ont l'embarras du choix. Pour trouver de quoi se loger à bas coût. Et ils sont même en capacité de vraiment négocier les prix à la baisse. Ça je l'ai vu de mes propres yeux. Un appartement qui était proposé 20 000 baht. Et bien il a été loué 18 000. Parce que le locataire a négocié. Que le propriétaire a consenti à faire un rabais. Donc compte tenu de cette offre qui est gigantesque pour le locataire. Et bien si tu es digital nomade. Et que tu envisages d'avoir une base quelque part là-bas. Franchement je pense qu'aujourd'hui la Thaïlande est un des endroits les plus intéressants pour faire ça. Parce que pour un loyer de 500 balles par mois. Ce qui est déjà une belle somme par rapport à ce que tu peux avoir sur place. Tu peux avoir un super appartement en plein coeur de Bangkok. Avec des services à tomber par terre. Vraiment à tomber par terre. Moi je t'invite à prendre le temps de comparer ce que tu peux avoir dans d'autres grandes villes. Ou dans d'autres grandes capitales pour 500 balles. Franchement à prix égal tu n'auras pas cette qualité là. Ça je te le garantis. La Thaïlande c'est aussi un pays dans lequel le coût de la main d'oeuvre est vraiment pas cher. Et donc du coup on peut avoir énormément de services. Pour un prix qui est relativement modique. Et donc du coup on va avoir des personnes pour la sécurité, pour l'entretien, pour le ménage etc. Un peu partout comme ça quoi. Alors maintenant je vais te parler d'un projet ici que je vais te présenter. C'est Okaos. Okaos c'est un tout petit peu plus loin par rapport au métro Tonglor. Je t'avais déjà montré un précédent appartement qui est le 168 Sukumvit 36. Appartement plutôt style japonais. Enfin du moins c'est comme ça qu'ils le disent. Là on est un tout petit peu plus loin. Genre 7 minutes de plus à pied. Ça reste encore acceptable à mon sens. On est sur Rama 4. Certains vont dire qu'on commence à s'éloigner. Ce qui est absolument vrai. Mais il y a plein de navettes pour réussir à récupérer le Sky BTS Tonglor. Vraiment en un claquement de doigts. Ça va très vite. Il y a des navettes gratuites. Il y a des petites motos qui ne coûtent vraiment rien. Voilà ça coûte peut-être 1€ pour pouvoir accéder au métro. Donc c'est vraiment pot de balle. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est vraiment sur un immeuble pour lequel j'ai vraiment failli craquer. Parce qu'il est magnifique je trouve. Immeuble récent qui a 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Avec là encore des services de dingue. Je te laisse regarder par toi même. Ok alors on retourne ici au 8ème étage pour voir la piscine sur Okaos. qui est juste un bijou, un diamant, un gem. Il y a des gens là-bas, je ne vais pas aller les filmer dans le coin. Là ils sont en train de se relaxer. Mais c'est... Ce que j'aime en fait c'est que... C'est beau. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin si je pense que vous vous en rendez compte vous-même. C'est juste beau. Ils ont pris soin de faire quelque chose qui... Là on a une petite piscine pour les enfants qui fait 50 cm de profondeur. Après ici on a une piscine pour se relaxer qui fait à peu près 1 mètre tu vois. C'est pas vraiment... Enfin on peut nager mais ce n'est pas un truc hyper profond. Et là ici on a une autre partie du bassin. Plus important avec des trucs genre... Des remous, un peu spa tu vois. Là-bas au fond il y a des bulles. Il y a des bulles aussi de l'autre côté j'avais vu. Voilà donc on commence à 1m20. C'est super pour se relaxer, pour passer du bon temps entre amis. Voilà tu vois tu peux te mettre ici dans le coin jacuzzi. Vous pouvez vous mettre ici entre copines, entre copains. Et puis je ne sais pas, boire un petit verre de rosé le soir. Voilà. Et bien vous pouvez vous mettre ici, installer une chaise longue ou profiter des remous à bulles. C'est toujours rigolo et puis en bénéficiant toujours de cette vue incroyable. Très spectaculaire. On est vraiment sur des prestas de très très haute qualité. Je vais rapidement vous montrer le changing room. En espérant qu'il n'y a personne dedans. Parce que j'ai peut-être montré ça un peu vite hier. Donc on a des toilettes avec les abattants à la japonaise encore là. Ici on a la partie, ouais on a un hammam. Il est fermé là ici, je pense qu'il faut demander la clé. Les douches évidemment. Les casiers avec le lock digilock, un digicode. C'est de l'autre côté en fait, j'ai pris un raccourci. Hop là. Et bien ici, je vais vous remontrer le gym. Voilà, on a des belles machines ici. Donc on a, tu vois, ils sont malins parce que c'est du life fitness. Donc c'est des machines quand même qu'on retrouve dans des salles sérieuses quoi. Tu vois, on peut faire du rowing. Tu vois, mais c'est des machines multi-postes. Donc on essaie d'optimiser l'espace. Là, tu as une presse à épaule. Enfin, presse chest pour le haut. Une presse incliné chest. Là ici, tu as un leg extension. Bon, voilà. Tu as des postes cardio. Pareil, une gamme life fitness. Hop, tu as un sac de frappe de boxe. Oui, qui m'a fait délirer parce qu'il est en cuir cousu, je ne sais pas quoi. Bon, je, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit. Voilà. Ils ont voulu faire un truc joli quoi. Disons que c'est ça le truc. On a ici un mannequin si tu veux t'entraîner à boxer. Là, tu peux le boxer ici dessus avec les points vitaux. Et là, ici, on a un point free weight. Voilà. Donc, avec des miroirs, quand on travaille la gym, il faut toujours avoir des miroirs. Des tapis de yoga. Bon, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc là, nous ressortons. On va sortir de l'étage ici tout doucement. Mais en fait, voilà. Ce que je voulais te remontrer, c'est qu'on a des alcôves ici. Pour ceux qui veulent se réunir, discuter, chiller le soir, prendre un petit verre. Il faut se mettre bien quoi. Il faut profiter de la vie. C'est quand même ça qui est important, profiter de la vie. Là, on a un petit point pour jouer éventuellement avec les enfants, j'imagine. 30.000$ au chaque chaire. 30.000$ au chaque chaque chaire, chaque chaire massage. Ok. Et les gens qui peuvent regarder un film ici. Ou ils peuvent restrevoir, c'est... Oh mon Dieu. Voilà, si vous avez besoin de trouver l'inspiration, d'accord. vous vous installez dans le siège c'est quoi je vais me mettre au long ou à la rivière c'est incroyable it's amazing it's amazing encore un coin avec des sofas tu peux te poser avec ton ordi bosser mais en fait de l'autre côté quand tu tournes ben voilà quoi en fait histoire de trouver l'inspiration des nomades digitales comme on dit très impressionnant ok c'était un espace de coworking it's perfect for like digital nomades des gens qui veulent travailler sur leur laptop c'est comme un drôle d'open espace c'est incroyable il y a beaucoup de résidents qui vont venir en sécurité oui oui c'est comme les gens travaillent aujourd'hui merci beaucoup et c'est le rooftop au fond qu'on fait c'est un mon dieu un jardin des et des jumelles si vous voulez mon dieu je vous assure attendez je vais essayer de filmer correctement mais c'est un des endroits les plus incroyables ok vous pouvez voir un film ok vous pouvez voir un film sur la scène donc vous pouvez voir un film sur la scène qui est ici, de la projector, c'est incroyable et à l'autre côté du jardin, nous avons un grand jardin de la centrale avec le centre backyard je m'en suis désolé, qu'est-ce que c'est ? c'est le backyard, vous pouvez avoir le chile, le basil, tous les vegetables c'est incroyable, vous pouvez même s'agir vos veggies alors là, vous savez quoi les amis, je me rends compte d'un truc, c'est que dans le domaine du luxe sky is the limit, ce n'est pas le limit les mecs, ils ont été faire un potager sur le rooftop pour que tu puisses faire ton potager si c'est ton kiff vous voyez ? faire les plantes aromatiques on a des rosemary, des sweet leaves c'est incroyable c'est incroyable on a des papiers aussi je pense que c'est bon des rosemary, c'est du romarin si tu ne sais pas du pepper, du poire en fait, c'est un papaya tree un papaya tree, ok, d'accord un aromat papaye wow oh ouais il y a plein de libellules qui sont attirées par les les jolies fleurs et les plantes et les bonnes odeurs c'est oh mon dieu et derrière, tu vois la skyline beaucoup de personnes disent que bangkok c'est devenu la new york de l'asie mais je crois que c'est encore pire quoi parce que le nombre de gratte ciel au mètre carré c'est n'importe quoi alors ici je revisite à Sansiri au chaos donc il est mis en vente 4,7 millions on s'éteint 35 mètres carrés c'est 35 mètres carrés c'est 35 mètres carrés non combien est-il ? 34.75 34.75 avec la cuisine complète ici vraiment belle voilà c'est de la bonne qualité ici le coin frigo donc ici la pièce principale pour manger et mettre un sofa avec toutes les connectiques pour la télévision, téléphone, internet ici et en fait elle me disait ça ici on met une ils nous mettent une tablette qui permet de tout piloter dans l'appartement et alors le gros plus vous allez voir c'est que dans cette pièce là le AC en fait il est intégré dans le plafond vous voyez c'est pas un AC c'est pas un air conditionné qu'on va rajouter ou une boîte c'est que c'est complètement intégré alors nous sommes au 19ème étage d'accord donc c'est moins haut que les autres entre guillemets mais enfin je suis désolé la vue juste voilà quoi alors tu vois on est moins haut que si on était au 40ème ou je sais pas quoi on est un peu plus bas moi j'aime bien j'aime bien cette vue là vraiment je trouve ça super joli alors tu vois je fais je fais une mini pause là ici dans cette visite parce que au moment où j'étais précisément en train de tourner cette vidéo tu vois là on voit un appartement qui est au 19ème étage la vue elle a l'air cool etc mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris plus tard c'est que il prévoit de construire au chaos tout c'est à dire une deuxième tour qui va être à cet endroit là donc si tu es au 19ème étage ce qui par rapport à la taille du building est considéré comme étage bas en dessous du 21ème et bien à ce moment là tu risques d'avoir des méga vis-à-vis et bah ta jolie vue tu vas pouvoir te la mettre là où je pense là où en fait c'est terrible c'est qu'il y a un manque d'informations pour l'acheteur potentiel et l'investisseur potentiel et cette information j'ai réussi à l'obtenir plus tard en rediscutant cette fois non plus avec un agent immobilier en l'occurrence c'était encore Capital One qui ne disait pas tout d'accord mais en discutant directement avec le développeur avec la marque Sansiri qui est un des plus gros développeurs de Thaïlande avec une très bonne réputation et bien j'ai appris effectivement qu'à cet endroit là et bien ça pouvait être risqué etc et eux m'ont proposé un autre appartement beaucoup plus haut en étage au 39ème étage pour un prix qui était quasiment le même quoi vraiment et en plus j'insiste ils me le proposaient avec les meubles et en plus avec 3 années d'avance sur les charges à payer donc tu vois faut vraiment creuser et aller au bout du bout du bout du bout quoi vraiment parce que sinon et bien on peut faire des bêtises par manque d'informations et là où je trouve que ça manque de transparence et d'honnêteté de la part de certains agences immobilières c'est que justement ils vont omettre de te communiquer des informations qui sont capitales et qui vont potentiellement plomber la qualité de ton investissement c'est pas sérieux je trouve en dessous on a la piscine hop là ça c'est mon doigt en dessous on a la piscine et au dessus on a le restant du building évidemment en achetant ce bien on bénéficie des des commodities de dingue qu'on a déjà pu voir ici on a le coin où ils ont mis les blocs d'air conditionné voilà derrière une grille et en dessous c'est prévu pour mettre une machine à laver donc moi j'aime bien cette idée on va aller voir rapidement le coin chambre c'est bien fait franchement je vous assure c'est de la bonne qualité quoi donc au sol on a un parquet j'ai un doute si c'est du parquet ou si c'est une limitation non non c'est un parquet c'est un parquet donc là vous voyez il y a des feuilles sur les fenêtres parce que c'est encore tellement neuf que voilà c'est pour protéger donc ici avec la vue de malade que tu as dans la chambre donc chambre hyper lumineuse comme tu peux voir là ici on a des connectiques au mur on peut poser donc je vais me mettre dans un grand lit king size et de l'autre côté c'est prévu pour installer éventuellement une seconde télévision bon c'est les standards voilà la sécurité en haut on a tous les trucs d'incendie machin tout ce que tu veux donc non c'est pas mal et de l'autre côté sur le plafond donc un bloc de climatisation indépendant avec une jolie salle de bain on va voir malheureusement il n'y a pas l'électricité je ne crois pas non il n'y a pas donc un meuble moderne joli intégré avec une jolie vasque la vasque j'ai regardé c'est pas c'est du c'est une bonne vasque de qualité c'est ça que je veux vous dire en faïence une robinetterie de qualité voilà ici un miroir intégré et alors le gros plus ici c'est que on n'est pas sur une douche on est sur une baignoire avoir une baignoire c'est vraiment un luxe ici attendez vérifie ouais c'est ça on a la baignoire avec la douche pluie le pommeau et derrière je ne sais pas si on va voir parce que c'est un peu sombre il y a le toilette avec sa télécommande tu sais les toilettes à la japonaise quoi voilà désolé il n'y a pas l'elec donc je peux pas montrer la lumière mais mais on voit qu'en fait c'est un très bel appartement c'est un bon produit pour moi alors ici en fait on est sur le même appartement mais c'est un showroom d'accord donc vous voyez le même appartement dans sa version meublée ce à quoi ça peut ressembler en fonction des équipements qu'on va mettre dedans etc voilà alors les portes je précise qu'ils ont intégré un système de ventilation qu'on peut ouvrir ou fermer c'est assez intéressant pourquoi pas donc vous voyez vraiment là on se retrouve avec un 35 mètres carrés super bien agencé ça vous donne un bon exemple de ce qu'on peut faire alors il ya un petit détail que je veux vous montrer c'est que pour mesdemoiselles qui sont peut-être pas très très grande ou messieurs peut-être qu'ils sont pas très grands et qui ont besoin d'attraper des trucs ils ont intégré un escabeau c'est assez génial ce truc ils ont intégré un escabeau dans la cuisine donc ça c'est fait pour vraiment poser un pied bon après faut pas être lourd comme comme moi par exemple donc voilà tu vois ce que ça donne avec le sofa voilà en face tu peux mettre ta télé comme ça intégré avec un petit meuble voilà une étagère on peut passer des bons moments quoi ça fait vraiment on peut faire un très 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 bien appartement avec une belle étagère ici c'est un exemple d'aménagement que je trouve vraiment assez pertinent alors là ici ils ont pris parti de mettre des placards partout sur toute la longueur d'accord et c'est même assez original ils ont ils ont ils ont mis d'un portique pour pouvoir je vais pas faire la gym ou porter des poids alors on remontre le lit oui d'accord puis ils ont fait ça avec un lit qui peut se renfoncer dans le mur vous voyez comme ça on peut on peut utiliser l'espace autrement bon c'est une c'est pas ce que je ferais personnellement tiens voilà vous allez pouvoir voir la salle de bain dans sa version éclairée ce que ça donne et ici la douche encore une fois une baignoire ici c'est un luxe et le toilette avec sa télécommande truc japonais de la mort pour les amateurs on va juste passer ici de l'autre côté du lit si j'y arrive donc voyez de l'autre côté du lit ils ont intégré un bureau un petit coin si tu veux travailler te poser etc face à la vue ils ont également intégré un truc pour s'exercer faire de la gym c'est un exemple de décoration mais ce que j'aime bien vous voyez c'est les miroirs les grands miroirs comme ça ça donne toujours de la profondeur c'est toujours très appréciable sur ce type d'appartement type de prestations donc voilà là c'est bien agencé et on a effectivement une vue de dingue si tu veux ça tu peux mettre dans la maison pourquoi pas ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? oui c'est une façon de déterminer ok ah je sais je sais c'est pour le maire tu vois non je sais c'est de l'autre c'est une façon d'affecter une façon d'affecter mais c'est une décoration intéressant ? je le dirais je peux faire ça tu as fait un message pour moi reste non j'ai fait un message pour moi je dois faire ça mais c'est intéressant ce qu'il faut savoir c'est que sur un appartement que tu vas payer donc 4 800 000 BAT eh bien on va avoir un loyer de 18000 bahts ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces immeubles là même s'il est récent et bien je voyais qu'ils commençaient déjà à certains endroits à s'abîmer etc voilà des portes qui ont tendance où tu as le plaqué qui commence à sauter ou des endroits où ça commence à s'user dans le lobby des coussins ou des superbes canapés qui sont déjà tachés etc etc et donc tout ça je me dis qu'à un moment donné effectivement il va falloir le remplacer c'est normal ça va toi ça peut sembler totalement incroyable pour quelqu'un qui vient de france ou d'europe mais deux immeubles qui ont cinq ans d'âge différent et bien ces cinq années là elles vont impacter la valeur du bien qui est à l'intérieur et ça va poser un problème ça va se ressentir fatalement au moment où tu vas vouloir envisager de revendre le bien c'est clair et net faut pas seulement penser aux prix d'acquisition mais quand on rentre dans de l'investissement immobilier locatif faut penser dès la phase d'achat à la phase de sortie sinon tu risques de perdre de l'argent c'est la raison pour laquelle il faut absolument acheter avec une forte décote quand on fait de l'immobilier on gagne de l'argent à l'achat en vérité il va y avoir beaucoup de taille qui vont vendre des projets comme ça des appartements qu'ils ont acquis et en fait ils les ont acquis en tant que investisseurs précoces j'ai envie de dire c'est à dire que en france quand tu vas avoir un projet de construction d'immeubles et bien tu vas avoir le promoteur qui va faire ce qu'on appelle des préventes il va faire des ventes sur plan alors que en thaïlande ça marche pas comme ça ils construisent l'immeuble et puis ensuite ils le vendent alors tu en as quelques-uns qui sont entre guillemets les early investors et qui vont mettre de l'argent tout de suite dans le projet pour acquérir un petit peu moins cher le bien parce que ils prennent le risque que le projet de construction il n'aille pas jusqu'au bout et oui c'est un risque réel et à ce moment là et ça leur permet d'acheter avec une belle décote et ces personnes là c'est early investors ils vont revendre ensuite le bien une fois la construction de l'immeuble terminé et ça on me l'avait déjà proposé de le faire au vietnam il s'agit d'une manière efficace de réussir à gagner de l'argent manière qui à ma connaissance est interdite en france puisqu'elle a tendance évidemment tu t'en doute à favoriser la spéculation immobilière j'en profite au passage mais si ça t'intéresse sache que j'ai écrit un guide dans lequel tu retrouves 110 questions qu'on peut poser lorsqu'on fait une visite immobilière alors si tu poses les 110 questions l'agent immobilier il va te prendre pour un taré mais c'est pas grave toi l'objectif c'est que tu arrives à avoir autant d'informations possibles pour savoir dans quoi tu t'apprêtes à investir faut savoir que par exemple moi j'ai un ami qui avait acheté un appartement il le trouvait formidable seulement il avait visité le matin ce qu'il savait pas c'est que le soir au pied de l'appartement il y avait des dealers et des prostituées voilà un petit peu le genre de choses auxquelles on pense pas toujours maintenant je voudrais te parler d'un autre projet et dans lequel j'ai vu les commodities les facilities qui sont les plus incroyables que j'ai vu la piscine la plus folle la salle de gym la plus folle vraiment un truc à tomber par terre donc il s'agit de à soc rama nine à soc life rama nine ce qui est juste complètement bon alors voilà je suis ici dans le nouveau futur quartier d'affaires qui en train de se construire life à soc et en fait à l'emplacement où on est il faut savoir que c'est un ensemble d'immeubles avec sa propre bouche de métro quasiment qui est à 200 m alors je vais vous montrer les immeubles ça peut sembler très impressionnant parce que ça fait un groupe de plusieurs immeubles comme ça très rapproché on va voir les services à l'intérieur j'ai hâte de visiter tout ça parce qu'apparemment c'est des services de folie alors je vais juste zoomer la caméra retourner voilà comme ceci voilà vous voyez un petit peu où je suis on a un 7-eleven là ici juste au milieu là ici le bâtiment que je suis en train de montrer c'est un petit supermarché et en fait quand on monte la caméra vous voyez ça fait très gros immeubles comme ça il y en a comme ça tout autour voilà et c'est cet ensemble d'immeubles qui fait une espèce de résidence alors ce qu'il faut savoir c'est que ici on a un accès sécurisé avec un gate c'est ce qui se fait dans tous les condos comme ça de grande qualité ok alors là on est en train d'être autour des bâtiments on a été voir un petit peu la proximité avec le métro on est à peu près 250 mètres un truc comme ça un petit peu plus peut-être et puis là on va accéder par le lobby principal par l'entrée principale pour vraiment ressentir les choses voir un petit peu à quoi ça ressemble alors voilà ça c'est des espaces de coworking si tu as besoin de recevoir un client etc dès l'entrée on a tout de suite des espaces comme ça ouais ouais on est vraiment dans des standards un petit peu un petit peu fouet type petit peu ritz carlton des trucs comme ça quoi ouais carrément c'est pourquoi pas alors ici on est au 18e étage et on va aller voir donc tu me disais un 30 mètres carrés c'est ça alors ici on a une entrée avec tout de suite le sofa point salon télé avec sa clime indépendante sur le côté on a une salle de bain standard propre il n'a rien de à dire avec une douche type touche italienne il n'y a que ça en même temps on va regarder le coin cuisine alors ici on a un coin cuisine séparé avec une porte une porte coulissante ça se fait ça se souvent ici j'ai remarqué ouais ça permet d'amener de la lumière et puis de couper éventuellement les odeurs de bouffe donc ça tu l'auras pas sur le point de plus ouais bien sûr tu l'auras que la cuisine ouverte ouais donc ici donc coin cuisine avec des plaques électriques un emplacement où on met un four mais ici mettre des fours à micro-ondes ils mettent pas de four classique parce que c'est pas dans la culture c'est ça va acheter un four ouais tu peux réellement et puis mettre les formes et compte tu pourrais bien sûr mais ouais souvent ça va être là non 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 bah tu as tellement tout à bouffer dehors et puis ici le balcon avec une machine à laver parce que j'avais montré sur certaines vidéos que l'on trouve un souvent sur les balcons une prise électrique une arrivée d'eau une évacuation donc là on voit bien l'arrivée d'eau l'évacuation et fort actuellement voilà ça c'est pour la machine à laver je trouve que c'est bien on met les machines à laver comme ça sur le balcon ça vient pas manger de la place à l'intérieur non c'est pas envisagé comme un balcon c'est ça c'est ça je comprends ce que tu veux dire excellent on a un coin donc chambre la partie chambre avec le lit je sais jamais si c'est queen size ou queen size queen size bon écoute c'est assez grand pour moi je confirme avec la jolie vue placard une climatisation indépendante toujours et puis un coin pour madame une tablette éventuellement pour le pc l'ordi voilà quoi on est sur 4 millions de battes d'accord ouais et ça se fout combien ça se fout à l'heure actuelle on est entre 20 et 22 ah ouais donc c'est plus rentable que de l'autre côté donc en fait ouais ce qu'on voit là ici c'est qu'il ya encore du plastique sur un plan de porte et ça c'est un signe que c'est des appartements qui n'ont pas été encore vendu c'est ça ok alors nous sommes au 45e étage et on va regarder maintenant les facilities les commodités les les services quoi voilà alors déjà vous voyez un petit peu la vue on va aller faire un tour je vois dès qu'il ya des gens qui font du yoga je filme pas parce qu'il ya un monsieur qui n'a je veux je veux voir je filme pas parce que il ya un monsieur qui n'a je veux pas le l'enquiquiner mais en fait ça fait comme un couloir roi c'est un délire laisse tomber ah ouais ouais je commence à comprendre je te disais c'est que ici en fait tu vas voir le commercial le fortune en fait on voit le tesco le lotus le lotus tesco ouais tu vas voir juste derrière tout ça là le centre commercial fortune ouais en face tu vas voir le central platte là ouais et juste au pied ici en fait juste derrière le ashton ouais tu as la station la bouche de métro et et avec la bouche de métro on est à soc en deux stations c'est ça la prochaine c'est ouais 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 et là tu vas voir une vie encore plus en plus alors deuxième piscine oui parce que une c'est bien mais quand on a deux c'est encore mieux puis quand on a trois et quatre mais n'importe quoi alors ça c'est la seconde piscine pour ceux qui veulent nager mais plus haut ça c'est la piscine ça c'est la piscine relax ici tu peux venir éventuellement avec avec tes potes prendre ta petite bière le soir c'est ouvert jusqu'à une certaine heure comme d'habitude bien sûr c'est pas oui oui parce qu'il ya de la sécu à donc donc c'est pas ouvert h24 imagine et non mais attend même pour les familles pour les jeunes les couple et tout machin c'est puisque j'aime bien c'est ce qu'on disait c'est que c'est de plus en plus fait pour pour les gens qui travaillent de chez eux quoi en fait c'est que tu as du service du service du service parce qu'on travaille de chez soi et a aidé tu as aussi de la verdure garde ici un peu la vue waouh c'est quand même un petit joueur à la salle de gym là bas sur l'autre building qui ou tout communique c'est un building qui a quel âge trois ans d'accord on commence par une salle de crossfit on peut rentrer je vois je vais juste rester là sur le tapis je veux pas donc une salle pour les adeptes de crossfit bonjour madame sans handicap d'accord alors ouais on va continuer voir la suite il reste tombé avant d'arriver sur l'autre salle je vais avoir d'autres salles de coworking et avec la petite panoramique cette fois-ci d'accord je sentais ici en fait un espèce de théâtre aussi bien sûr ouais ouais ils ont montré ça aussi devant celui que j'ai vu hier franchement ouais des espaces de coworking partout 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 je t'en remercie la troisième piscine ça c'est une piscine un petit peu plus pour faire des longueurs peut-être ouais parce que l'autre c'est plus relax pour retourner autour là tu fais vraiment des longueurs droite ok bah oui oui tu peux toujours être bien au soleil ouais 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 en bas on le voit là ouais ouais avec eux c'est un night market ouais ouais tu vois tu as fait beaucoup de comédités qui permettent de proposer tout à fait tout à fait mais on va en parler après parce que j'imagine qu'au niveau des charges ça doit être explosif un truc comme ça merci richard la salle de gym je vais pas filmer parce que rien de pierre qu'elle est filmé dans une salle de gym ok hop je vais filmer quand même mais sans montrer les gens hop on a une presse à cuisse on a bon dans tout ce qui se passe le vélo cardio de l'eau rameur et là il y a encore tout un tas de machines cycling studio et un espace alors là du coup où allons nous richard jardin bah oui bien sûr les questions un peu de verdure il faut que je montre un peu quand même la vue aussi sur alors bon il ya quelques vis-à-vis 1 vous aurez remarqué mais il ya aussi des beaux jardins et le skyline de fou ouais merci ok donc ici ça fait des coins en amphithéâtre bon ça c'est de la fausse herbe mais bon c'est pour se poser croix c'est vraiment sympa avec la vue qui va avec effectivement je peux quand même montrer ici en tournant voilà un petit peu ce que ça fait donc si on est à quel étage tu m'as dit on est au 45e étage et donc c'est vrai que du coup ça se loue hyper facilement parce qu'il est réputé pour pour ça quoi bah ouais 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 c'est en fait tout cet ensemble à l'espèce de chapeau blanc que vous voyez tout autour c'est des services de fou alors là je peux pas vous le montrer mais en fait il ya comme une salle de de cinéma de projection si vous voulez projeter des films des vidéos sur écran géant bah voilà vous avez un espace qui est qui est dédié à ça si vous voulez vous posez ici donc là encore ouais ouais donc là ici voyez on peut se poser chiller et ça respire avec toujours cette vue il faut pas avoir le vertigeant par contre parce que c'est vrai qu'on est un petit peu en hauteur et donc ici on arrive sur la piscine carré qu'on avait vu depuis haut est-ce qu'elle est bonne au moins elle est bonne elle est super bonne et donc ici ouais tu peux venir faire tes longueurs tu as les changing rooms ici pour te doucher tu as des casiers avec ta clé donc en fait il ya c'est très voilà des coins pour te laver et te rincer et tout ça voilà tu as aussi un truc pour te rincer des caméras de la sécurité c'est à dire qu'ici tu me disais il ya énormément de sécurité parce qu'on a quand même une clientèle un peu vipi quoi voilà donc ils sont en demande par clientèle étrangère et donc on veut les rassurer et c'est c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de problème ici on a débordement ici je peux tourner on peut se poser ici on veut poser la serviette c'est quoi donc un petit coin un petit peu plus isolé avec des parois en verre autour ok pourquoi pas alors attend comment ils ont appelé ce truc pinnacle deck ok donc là on est revenu dans les espaces de coworking salle de réunion etc moi j'imagine qu'il faut les réserver quand même les salles non bah puis normalement c'est fait pour qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde tu vois sur un espace comme ça on a un coin canapé une prise électrique en dessous une table tu vois le wifi évidemment la télé ah oui d'accord on amène des haut-parleurs au dessus avec une cloche et un truc un petit peu isolé ah oui voilà c'est ça non on n'a pas été voir oui c'est des espaces de pour les rendez vous privés etc c'est donc on retrouve ici des espèces de mini lobby comme ça avec des petits distributeurs ça se fait de plus en plus c'est 7-eleven qui fait ça c'est des distributeurs de bouffe tu vois c'est si tu n'as pas envie d'aller jusqu'à l'entrée tu retrouves un plat préparé un coca bon je suis pas fan mais après pour les amateurs pourquoi pas et donc ici c'est ce qu'on voyait depuis au dessus c'est les fauteuils ici avec ta propre prise oui d'accord et puis tu as une espace ici une espèce de tablette pour mettre ta souris j'imagine travailler tu vois c'est que c'est l'an moi c'est ça ouais là on était là où il y avait le haut parleur et si il n'y en a pas et là pour le coup on la vache ah ouais parce que c'est c'est complètement insonorisé avec le c'est bon je vais je vais remettre mon masque parce qu'ici faut mettre le masque de parfois pas partout alors franchement sur cet immeuble je dois vous dire que c'est les parties communes les plus folles que j'ai jamais vu de ma vie c'est vraiment incroyable mais ce côté gros 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 immeuble vraiment énormissime je dois te dire que je sais pas dans un sens ça m'a un petit peu fait peur parce que je sais pas combien de milliers d'appartements il ya sur ces trois quatre blocs là ici mais c'est vraiment très impressionnant disons les choses c'est très impressionnant et en plus parmi les défauts il faut savoir que à cet endroit là il ya d'énormes problèmes de circulation énorme énorme donc ben on va s'adresser à une clientèle plus particulière c'est différent c'est un choix aussi mais le quartier c'est pas un mauvais quartier en soit parce qu'il ya des centres commerciaux il ya plein de trucs et c'est pour les prix à l'allocation on est toujours dans les entre 15000 18000 on va trouver des annonces sur internet qui vont proposer des prix moins chers bon voilà faut savoir aussi que sur les annonces qui qu'on trouve sur internet on va trouver parfois des prix qui vont être très bas et en fait l'objectif des agents immobiliers ça va être de mettre des annonces bidon pour juste essayer de faire en sorte que tu rentres en contact avec eux mais quand tu les contacts et bien tu te rends compte que l'appartement bas il est déjà occupé il est déjà vendu tu pourras pas l'avoir ils vont essayer de te refourguer quelque chose qui va être différent ou plus cher voilà parce que eux ils veulent aussi pouvoir prendre leurs commissions et travailler ok alors là vous voyez on est de l'autre côté de mon écran et je voulais vous montrer un site internet qui propose des annonces living insider d'accord il y en a d'autres mais et donc du coup j'ai tapé le nom du condo un condo life à soc rama 9 c'est son c'est son petit nom et on voit tout de suite un truc même si les annonces elles sont peut-être pas de première fraîcheur etc mais il ya un truc qui est évident qu'on voit tout de suite c'est que il ya beaucoup plus d'appartements qui sont mis en location qu'il n'y en a qui sont mis en vente d'accord 112 annonce de vise de mise en vente pour l'immeuble contre 825 en location donc déjà c'est des chiffres qui moi me semble affolant qu'ils sont énormes après il faut aussi les mettre en perspective par rapport à la réalité c'est à dire qu'il ya beaucoup d'annonces qui ne sont pas mises à jour qui sont déjà datés qui ne sont plus d'actualité est en fait un certain nombre d'agents immobiliers vont continuer à les garder en ligne parce que eh bien toi tu vas voir une annonce vraiment pas cher regarde par exemple celui ci 18000 battent 35 mètres carrés au 32e étage alors que on a un appartement qui fait 6 mètres carrés de moins qui plus bas et qui est loué au même prix tu vois donc il ya un loup quelque part peut-être que cette annonce qui est très alléchante en vérité elle est juste là pour que tu puisses appeler l'agent immobilier et qu'il est un contact il s'en servent en fin de compte comme une espèce de maille de magnète pour essayer d'attirer la clientèle et faire en sorte qu'il ya une prise de contact ensuite ils vont te proposer d'autres appartements dans le même immeuble ou des immeubles voisins qui peuvent correspondre par rapport à ton besoin ou ton budget ça c'est du point de vue de la location mais du point de vue de la vente c'est exactement le même phénomène qui se produit donc voilà faut toujours être un petit peu prudent avec les sites internet mais c'est quand même assez riche d'enseignements pour essayer de comprendre un petit peu se faire une idée des budgets moyens en fonction de la taille des appartements tu vois on disait entre 15 et 18 20 mille bon ben voilà il me semble que c'est pas déconnant en fonction de l'orientation aussi et puis de la qualité des meubles aussi un tout simplement c'est ça aussi qu'il faut voir alors maintenant il faut que je te raconte comment ça s'est terminé avec cette société capital one parce que franchement c'est un truc de fou furieux je vais te dire la vérité je me suis positionné sur un 36 mètres carrés qui était sur le très bel appartement dans lequel il y avait plein de marbre et que je t'avais présenté dans la vidéo précédente 36 mètres carrés donc on était à un tout petit peu plus de 5 millions de battes et il m'avait demandé de mettre un déposite de réserver de faire une réservation de l'équivalent de 20 000 battes d'accord ce qui fait un petit peu plus de 500 euros 530 euros donc bah c'est quand même une somme quoi sachant qu'ils me disent ici il faut nous le donner comme ça aujourd'hui on vous le valide on vous le bloc etc et en fait j'ai failli faire des boulettes mais une boulette monstrueuse 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 c'est à dire qu'en fait j'avais vu un 36 mètres carrés qui était au troisième étage et celui que j'étais en train d'acheter était au sixième étage mais était occupé il me disait on peut pas vous le faire voir parce qu'il est occupé etc c'est compliqué tout ça c'est au début je dis bon ok je vais réserver puis on va voir mais en fait si tu veux j'ai quand même insisté je dis écoutez moi je veux visiter je vous ai fait la réservation je vous ai montré que j'étais engagé j'étais sérieux mais je veux absolument le visiter parce que vous me dites que bon voilà c'est loué 18000 battes bon voilà et que vous me l'avez écrit en plus c'était les prix kovid avec une ristourne pour le locataire mais qu'à partir du mois de juillet quand ce sera le nouveau contrat vous allez le louer 25000 battes vous êtes sûr de ça et la fille me dit oui oui je suis comment vous le savez elle me dit bah c'est les prix du marché c'est moi je suis pas je suis un pas de là-bas donc tu es obligé à un moment donné de prendre l'information et puis pas de faire confiance mais mais voilà d'essayer de d'en faire quelque chose pour ensuite la recouper voilà essayer de d'avancer quoi si tu préfères et donc du coup j'insiste pour visiter l'appartement ok on organise une visite bon voilà parce qu'ils ont compris que j'allais pas lâcher le morceau et que j'étais têtu et donc en fait bah si tu veux lors de cette visite déjà je suis surpris parce qu'il ya encore une nouvelle personne qui est là en plus je sais pas si c'est une personne qui en charge de gérer les locataires ou quoi elle se présente pas elle me dit à peine pas bonjour enfin voilà genre ça les embête vraiment de de venir faire leur taf quoi et de faire une visite j'enlève mes chaussures je rentre dans l'appartement je m'excuse auprès de la locataire pour la déranger je la remercie de bien vouloir nous accueillir quoi et en fait si tu veux moi le but c'était pas tant de voir l'appartement bien sûr c'est important mais le but c'est surtout de voir le locataire de discuter avec elle et d'essayer d'en obtenir le plus d'informations possibles la première question que je commence à lui demander c'est si elle est bien ici si elle s'y sent bien et si elle a l'intention d'y rester et là ben elle me répond pas trop et l'agent immobilier me dit qu'elle compte partir peut-être dans un mois hélas je me dis c'est bizarre l'appartement il est censé être loué jusqu'en juillet on est en octobre ok continuons et je regarde l'appartement je le trouve sombre pourtant il est midi passé tu vois je le trouve absolument lugubre cet appartement et je regarde j'inspecte un peu à droite à gauche et je me rends compte qu'il n'est pas très propre voilà je regarde le balcon il ya les bacs à fleurs il ya des détritus dans le bac à fleurs fin de bac à plantes je sais pas quoi ça me fait une petite impression un peu bizarre quoi je te je te dis franchement et je demande à la locataire voilà est-ce que il ya des inconvénients des choses qui vous gênent peut-être est-ce que c'est bruyant peut-être etc et moi elle me répond pas trop je demande excusez moi vous travaillez dans quoi mademoiselle elle travaille dans le marketing j'ai d'accord merci et vous payez combien de loyers ici je lui demande alors qu'il ya des agents immobiliers et que c'est une information que je suis censé avoir évidemment il m'en dit qu'elle payait 18000 et là elle me dit qu'elle paye 16000 16000 d'accord c'est intéressant 16000 ok 16000 vous vous confirmez 1,6 16 oui oui 16000 je regarde les agents immobiliers je suis d'accord c'est intéressant je pense qu'il va falloir qu'on ait une petite discussion donc on termine la visite et puis je dis à l'agent immobilier que entre 16000 18000 vous me dites que vous allez louer en juillet 25000 après vous me dites que peut-être les locataires ils vont vouloir négocier que ce sera peut-être que vingt mille je fais comment moi pour réussir à faire des projections avec tout ça ça devient un peu compliqué là maintenant voyez ça devient un peu compliqué parce que entre un gap de 16 à 25 je sais pas si vous voyez c'est une augmentation énorme quoi c'est c'est qu'est ce qui peut justifier un truc pareil alors je comprends qu'il y avait des prix covide avec des remises covide mais faut peut-être pas déconner non plus quoi voyez je bon et je lui dis écoutez moi en l'état ça semble un petit peu compliqué de m'avancer donc je voudrais qu'on fasse une pause pour l'instant et que vous me rendiez mon dépôt que je vous ai fait pour la réservation qui correspond à vingt mille battes ce qui fait un peu plus de 500 euros donc c'est pas une petite somme quand même sachant qu'en plus ils voulaient absolument que je leur donne le jour même en cash ça fait beaucoup quoi si tu veux à un moment donné je leur dis donc je me disais bon tu vas devoir faire une croix sur ton déposite un 99% de chance que tu le revois pas donc je commence à leur dire écoutez je voudrais que vous me rendiez mon pognon quoi voilà et qu'on en reste là et puis on verra si on fera peut-être d'autres coups après quoi ouais mais là pour le ce coup là sur celui là je sais pas moi pour moi au niveau des informations il ya trop de soucis et alors là si tu veux c'est en vérité à vraiment à ce moment là que c'est parti en cacahuète quoi parce que la réponse est non 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 on vous rendra pas le déposite de toute façon on l'a plu on l'a déjà donné au développeur qu'est ce que c'est que ce délire mais je mets c'est c'est une réservation ça m'engage à rien d'ailleurs vous me l'avez dit je vous avais demandé etc et la fille non 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 je vous ai jamais rien dit je me dis ok là ils sont en train de te la mettre à l'envers donc je m'adresse au à son patron le patron de la boîte capital one d'accord monsieur alors à temps comment il s'appelle lui alors monsieur vite vite il s'appelle vite vérité alors il lui dit écoutez moi je voudrais récupérer mon déposite il me dit non 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 c'est pas comme ça que ça se passe de toute façon il est hors de question c'est pas comme ça que ça se passe et en plus on peut vous proposer si vous voulez de vous compenser le prix de la différence etc enfin tu vois il commence à essayer de se raccrocher aux branches aujourd'hui non non écoutez moi c'est bon je veux mon argent s'il vous plaît vous demande gentiment je veux mon déposite et là le mec qui commence à s'énerver à devenir hyper agressif il me dit ouais si c'est comme ça restez tout seul si vous n'êtes pas capable de faire confiance à qui que ce soit etc vous ferez jamais de business je suis dit mais c'est une manière intéressante de vous adresser à votre clientèle monsieur mais je fais très attention à rester toujours hyper poli parce que je sais qu'en thaïlande il ya des différences culturelles qui sont importantes et il faut toujours essayer de faire en sorte de ne pas faire perdre la face à ton interlocuteur quand tu as un désaccord c'est hyper important de rester très poli et courtois donc je dis voilà non moi je voudrais récupérer mon argent elle a le mec qui commence littéralement à m'insulter oui vous venez en thaïlande vous prenez les thaïlandais pour des gens stupides vous prenez vous croyez vous pouvez arriver comme ça d'europe avec tout votre argent etc je suis mais nain le gars il part en complètement tu vois je dis écoutez un vous ne connaissez pas deux enfin voilà moi j'ai des amis thaïlandais depuis plus de 20 ans donc voilà j'ai pas appris j'ai même j'ai pas à me justifier de procès d'intention vous êtes en train de me faire je voudrais juste récupérer mon argent donc comptez me le rendre oui ou non voilà c'est clair c'est oui ou non tu es d'accord tu n'es pas d'accord je mets par contre soyez sûr d'une chose c'est que moi ça va pas se passer comme ça parce que vous pouvez pas vous permettre de me faire perdre mon temps en plus d'essayer de me la mettre à l'envers et de me gratter de l'argent je vais je vais pas me laisser faire c'est clair tu peux pas prendre les gens comme ça bref au bout de deux jours comme ça d'échanges de sms j'ai réussi à récupérer mon argent j'ai réussi et ils m'ont envoyé encore une tierce personne pour récupérer mon argent il voilà ils ont essayé de faire traîner l'affaire de me dire ouais on va vous transférer je dis non 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 je veux du cash vous m'avez demandé en cash vous me le rendez en cash et puis basta donc j'ai réussi mais alors je vous assure ça a été épique donc capital one ces gens là je m'en souviendrai je suis pas prêt de les oublier parce que si tu veux ça n'a fait que me confirmer ce que je commençais à sentir que en fait on était en train de se jouer de moi et juste d'essayer de me prendre du pognon pour sans pour autant essayer de me proposer quelque chose qui puisse me permettre d'avoir quelques un investissement sérieux dans le temps mon bilan de tout ça c'est que je suis reparti j'ai pas fait d'investissement pas pour l'instant je dis pas que je ne le ferai pas mais pour l'instant je pense qu'il vaut mieux que je laisse retomber un petit peu tout ça parce que même émotionnellement ça n'a pas été facile donc c'est un tel de tel désagrément les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez acheter en thaïlande c'est d'abord de vous demander pourquoi vous voulez le faire est ce que pour vous c'est l'élément le plus important qui vous permettrait d'achever votre vie d'avoir une vie pleinement accomplie que d'avoir un appartement à bangkok ou en thaïlande ça c'est la première chose si c'est pour vous pour votre plaisir pour y vivre et pour éviter d'avoir à dépenser un loyer alors je peux comprendre que ce soit quelque chose qui soit intelligent d'envisager de faire en revanche si vous envisagez de le faire uniquement pour un investissement immobilier locatif bah vous devez savoir qu'il ya une offre locative qui est folle sur le marché qui est juste folle les locataires n'ont que l'embarras du choix pour réussir avec un loyer d'à peu près 500 balles à trouver des biens qui proposent des services complètement incroyables que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs dans le monde qui sont même en position de faire des négociations à la baisse tellement il ya d'offres locatives aujourd'hui c'est vraiment très impressionnant il va y avoir beaucoup de touristes qui vont venir dans les temps qui viennent ça c'est quelque chose qui est évident et il va y avoir un boom économique sur place pour autant si vous investissez là bas sur des prix avec des tickets d'entrée de 100 mille à 150 mille euros est ce que au bout de quelques années vous serez en mesure de revoir votre argent investi je n'en suis pas sûr compte tenu qu'il faudrait aussi prendre en compte l'inflation donc ça aussi c'est des questions voilà je n'en suis pas sûr parce que vous allez vous retrouver en concurrence au moment de la vente avec d'autres biens qui sont également mis en vente et pour lesquels et bien peut-être vous ne serez pas les mieux placés compte tenu du fait aussi qu'il ya un double marché avec un prix pour les thaïlandais un prix pour les non thaïlandais donc tout ça ça fait beaucoup de choses qui font que je pense que si on veut placer de l'argent mais que voilà on est sur du très long terme qu'on voit et bien pourquoi pas pourquoi pas avoir un pied à terre sur place etc et bangkok c'est vraiment une destination de choix parce qu'il ya tout sur place c'est vraiment une ville qui est hyper dynamique et qu'il ya des avantages qui sont vraiment indéniables il ya des défauts dont j'ai également parlé voilà c'est à vous de faire votre choix c'est à vous d'essayer de réfléchir à ce que vous voulez faire de votre argent mais si votre objectif c'est uniquement un objectif d'enrichissement je ne sais pas s'il s'agit de la meilleure des manières maintenant je voudrais vous rappeler qu'il ya aussi une autre technique qui elle est efficace mais qui implique de prendre des risques qui sont beaucoup plus importants et qui consiste à rentrer dans ce qu'on appelle les early investors c'est à dire les personnes qui en début d'investissement dans un projet vont se placer en achetant un appartement avec une très forte remise et qui une fois le projet terminé vont le revendre en prenant une belle plus value au passage ça c'est des choses que beaucoup de gens font et avec lesquels ils arrivent à gagner beaucoup d'argent aujourd'hui vraiment certains arrivent à faire des fois deux avec ça vraiment donc voilà il faut juste en avoir conscience et réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire de votre argent alors je vous ai dit ça avec mon oeil étranger voilà et étant resté à peu près deux semaines sur place pour analyser le marché essayer de prendre des informations vous doutez bien que je ne peux pas avoir le même recul qu'une personne qui vit sur place depuis cinq ans dix ans vingt ans c'est impossible en toute humilité je vous dis vraiment les choses et je vous invite si vous êtes pour aller vers ça à vous débrouiller pour trouver des agents immobiliers pour travailler avec des agents immobiliers qui seront étrangers d'accord des personnes qui seront anglaises françaises ou de n'importe où tu vois mais qui seront qui auront un niveau de professionnalisme qui sera suffisamment intéressant pour que vous puissiez avoir un interlocuteur dans lequel vous aurez confiance premièrement deuxièmement vous devez c'est pas une option vous devez vous faire accompagner par un cabinet d'avocats sur toute la transaction dès le moment de la réservation même s'il ya une réservation avec un à compte même un petit à compte même 500 balles qui est demandé vous devez déjà avoir un avocat qui va intervenir avec vous parce que il faut qu'ils puissent réussir à blinder tout 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 pour que vous ayez une chance de revoir votre argent si à un moment donné le projet ne va pas jusqu'au bout c'est hyper important c'est une question de sécurité enfin il faut savoir que si vous ne passez pas par des agents immobiliers vous pouvez aussi passer directement par des développeurs ça a été le cas par exemple avec un gros développeur comme sans syrie qui permet en chantant les agents immobiliers de bénéficier de prix un peu inférieur puisqu'on n'aura pas de commission d'agents immobiliers à payer voilà un peu l'état de mes connaissances d'accord c'est mais je vous invite dans n'importe quelle situation à toujours aller sur place à toujours visiter l'appartement que vous envisagez d'investir et voilà ceinture bretelles on se blinde on se blinde on se blinde parce que sinon c'est à tout risque pour votre argent votre investissement méfiez vous plus ils vont essayer de vous presser plus ils vont essayer d'avoir l'argent vite moi je vois un capital one ils ont insisté pour que je leur fasse un virement de 140 mille euros dans le week-end quoi tu vois voilà et en me disant que j'avais pas besoin de prendre d'avocats etc etc avec le recul je me rends compte que c'est c'est une manière de coller la pression sur l'investisseur sur le qui qui n'est pas sérieuse quoi voilà c'est pas des manières de faire c'est juste ce que je veux dire quoi alors que d'autres je pense d'autres agents immobiliers ou d'autres développeurs je dis bah écoutez ça va pas le faire aujourd'hui pour telle et telle raison peut-être que ça le fera plus tard merci parce que vous avez vraiment pris votre temps pour voilà et votre temps c'est du temps que vous investissez vous aussi j'espère que ça paiera plus tard et à ce niveau là et bien c'est la raison pour laquelle j'ai cité tous ceux qui m'ont rendu service au début de cette vidéo elle est terminée cette vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose des éléments de réflexion si vous l'avez aimé ben vous lâchez un pouce si vous avez envie de la commenter ben surtout fait de plaisir parce que ça m'intéresserait de pouvoir ouvrir le débat vraiment j'ai fait ça avec en toute humilité vraiment sachez également que je suis formateur et que je forme des personnes à investir dans l'immobilier locatif ou parfois aussi à ne pas le faire comme ça a été le cas dans mon expérience présente si ça t'intéresse c'est que bien tu veux rejoindre une communauté d'investisseurs et puis que tu veux vraiment apprendre tout ce qu'il faut faire pour réussir à gagner de l'argent avec de l'immobilier en achetant des bons produits par en achetant des poubelles en faisant les choses sur le long terme même dans le contexte actuel même dans le contexte où tout le monde est comme ça en train de flipper de s'accrocher aux arbres il ya des belles opportunités il y avait très beaucoup à faire tu regardes dans les liens de description si tu t'intéresses à ça à mes formations tu trouveras toutes les informations je rappelle également qu'il ya le blog lefregalisme.com dans lequel tu retrouveras mes articles et les textes que j'écris dans lesquels je partage un certain nombre de réflexions relatives à l'investissement et à l'argent et à la liberté je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt merci salut et ciao